Alors aujourd'hui, on va se poser une question importante. Est-ce qu'au fond, les SCPI, ce ne serait pas la solution à tous les problèmes ? Les parts de société civile de placement immobilier. C'est vrai que ça a l'air pas mal comme ça. Ça permet justement d'acheter de l'immobilier en un clic, très diversifié, etc. Enfin, moi je pense que c'est une manière très efficace. Mais tu sais, j'avais des amis chez qui j'ai dîné récemment et qui me posaient plein de questions, tu vois. qui me disaient, ouais, mais alors, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ce n'est pas trop risqué, ou est-ce qu'au contraire, etc. Enfin, ils étaient vraiment très intéressés par l'immobilier papier, puisqu'il s'agit bien de cela, dont on est en train de parler aujourd'hui, de l'immobilier sous forme de contrat, l'immobilier papier, et qui permet justement d'avoir un revenu sans avoir à s'embêter, à s'enquiquiner avec les locataires. Et je sais bien de quoi je parle, puisque récemment, j'ai dû rénover une maison, ça m'a pris un mois, beaucoup d'huile de coude, et 60 litres de peinture, et aussi quelques dépenses. Bref, c'est vrai que c'est intéressant tout ça, mais encore faut-il savoir pourquoi tu veux le faire, dans quel objectif, dans quelle optique, et de quelle manière. Alors, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Jérémy, et j'aide les gens à faire des économies et mieux passer leur argent, tout simplement, au travers de cette chaîne, Frégalisme et Libertés Financières, au travers aussi de mon livre, qui s'appelle Un Salaire Sans Rien Faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont, et tu le trouves partout, dans toutes les librairies, et également, évidemment, sur toutes les plateformes, type Amazon, etc. Il y a même la version sur Audible, la version audio, dont tu peux profiter gratuitement, quand tu t'inscris sur Audible. Donc voilà, ça vaut le coup, je te mets les liens, tu as tout ça en description de la vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens à te dire un truc, c'est que tu vas pouvoir également, dans le lien de cette vidéo, trouver un test qui va te permettre de déterminer si tu devrais ou pas investir dans les SCPI, si c'est un type d'investissement qui est fait pour toi. Et on va voir tout au long de cette vidéo que c'est un truc qui va t'être franchement utile, parce que clairement, ça n'est pas pour tout le monde. Moi j'ai certains de mes clients investisseurs qui ne jurent que par ça, j'en ai d'autres qui ne veulent pas en entendre parler, pas pour les mêmes raisons. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, pour parler d'un certain nombre d'avantages des sociétés civiles de placement immobilier. Et aussi, ne le cachons pas, il y a parfois quelques inconvénients, rien n'est jamais parfait dans ce bas monde, donc il vaut mieux regarder les choses dans leur totalité. Moi, je ne suis pas là pour tordre la réalité. Si tu aimes cette vidéo, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas de cliquer la cloche pour recevoir les notifications, et tu peux me rejoindre sur Telegram et Instagram, et je dis n'importe quoi sur Telegram et la newsletter, tu recevras du contenu tous les jours, des conseils pour faire des économies. Voilà. Donc ceci étant dit, j'étais sur l'histoire de mes amis, chez qui j'étais parti dîner, et qui commencent à me bombarder de questions sur les SCPI. Et tu sais, en fait, j'étais vachement embêté, parce qu'ils me disent, est-ce que c'est bien ? Je dis, ça dépend. Ça dépend de quoi on est en train de parler, tu vois, des SCPI, tu en as des bonnes et des mauvaises. Alors, je t'explique. Donc une SCPI, parce que tu n'es peut-être pas parfaitement au jus, SCPI, c'est une Société Civile de Placement Immobilier. SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Donc en fait, c'est une société, c'est une entreprise, qui n'est pas à côté en bourse, d'accord, et qui va collecter de l'argent de la part de particuliers, toi, moi, le pape, ma sœur, machin, etc., tu vois, qui va réunir cet argent, et qui va investir dans des immeubles. Voilà. Et toutes les personnes qui possèdent des parts de cette société, vont posséder, de fait, des parts de ces immeubles, des morceaux de cet immeuble. Voilà, tout simplement. C'est très encadré, puisque c'est un produit financier qui est vieux, ça date des années 60, déjà. Alors ça a eu ces périodes, plus ou moins, comment dirais-je, il y a eu de plus en plus de régulations qui s'est mis en place, jusqu'à en faire, aujourd'hui, un des produits d'investissement dans l'immobilier qui est le plus régulé, le plus encadré, le plus transparent en France. Voilà. Je te dis ça pour ça, pour te dire, je ne suis pas en train de te parler d'une nouvelle crypto qui va faire fois mille. Je suis en train de te parler d'un truc un peu plus sérieux. Voilà. Et donc, des SCPI, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, parce qu'on va trouver des sociétés qui vont investir, qui vont se donner comme mission, comme objectif, d'investir dans tel ou tel secteur. Par exemple, on va trouver des SCPI qui vont dire, nous, on ne va faire que des bureaux. On va trouver des SCPI qui vont dire, nous, on ne fait que des immeubles d'habitation. Il y en a encore, tu vois. Ou d'autres qui vont se dire, nous, on ne fait que des centres commerciaux. Ou d'autres qui vont se dire, nous, on fait de la logistique. Voilà. Il y a de plus en plus besoin de hangars, de stockage, un peu à droite à gauche. Donc, nous, on va se mettre là-dessus. Parce qu'il y a une demande et puis, du coup, on peut faire de l'argent. D'autres, enfin, je ne sais pas, je pense à des sociétés plus spécialisées encore, notamment Outre-Atlantique qui, elles, vont carrément même se spécialiser dans les data centers, les centres de stockage où on met des serveurs informatiques. Voilà le genre d'exemple qui est possible de faire. Mais d'autres, même, qui vont être beaucoup plus spécialisés dans le médical. Tu sais, on a besoin de maisons médicales pour rassembler le médecin, le tout-bib, le machin, ou des cliniques, des choses comme ça. Voilà. Donc, il y a des SCPI qui se spécialisent dans le médical. Donc, il y a un besoin. Tu vois, il y a des trucs. Tu vois. Bon. Maintenant, fort de ça, il y a d'autres éléments qu'il va falloir prendre en compte. Le premier, c'est de se dire que il vaut mieux, à mon sens, investir systématiquement dans des SCPI qui vont être dites à capital ouvert plutôt que d'autres SCPI qui vont être à capital fermé. Pourquoi ? Parce que si le capital de la SCPI, il est fermé, eh bien, ça veut dire que pour qu'il y ait un investisseur qui rentre, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Et ça veut dire que pour que tu puisses revendre tes parts à un moment donné, il va falloir trouver un acheteur qui va te les reprendre. il n'y a pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est que c'est quand même vachement plus restrictif qu'une SCPI à capital ouvert qui va t'offrir bien plus de souplesse. Je pense que n'importe qui comprendra cela. Avec le côté rassurant en plus d'avoir que, en fait, quand tu achètes une part de SCPI, tu achètes une part du parc. Donc, c'est naturellement très diversifié. Si on est dans une optique de diversification, je pense qu'il s'agit d'un produit d'investissement qui est excellent. En plus, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on le déclare dans la catégorie des revenus fonciers. Si tu fais déjà de l'immobilier, tu as peut-être l'habitude de faire ton 2044 chaque année, tu vois, où tu vas déclarer tes bénéfices, machin, où tu vas passer tes frais, les intérêts d'emprunt bancaire, les charges de copro, j'en passais des meilleurs. Eh bien, les SCPI, comme c'est des revenus immobiliers, ça va rentrer là-dedans. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, mais alors comment on trouve les bonnes SCPI et les mauvaises ? Bah, c'est pas bien compliqué, au fond, il faut consulter des, comment dirais-je, des comparateurs, des outils en ligne qui vont te permettre d'avoir un certain niveau d'information. Il faut aussi parfois se faire accompagner par des professionnels, des revendeurs de SCPI. Toi, de ton côté, ça ne te coûte pas plus cher puisque tu vas payer le même prix et eux, ils sont rémunérés en commission de la part de la SCPI. Alors tout ça, c'est bien beau, mais alors, quel genre de rendement on peut attendre ? Bah, malgré le fait qu'on soit au début d'un cycle baissier en immobilier, on a encore eu des belles rentes cette année. On a vu plusieurs SCPI qui ont fait plus que 6%, même une ou deux qui ont fait, qui ont chatouillé les 7%. On a encore des belles opportunités aujourd'hui, quoi, tu vois. On peut aller sur des SCPI qui vont même investir hors de France, voire même hors d'Europe. Alors, hors d'Europe, ça ne veut pas nécessairement dire le Pérou, ça peut être tout simplement le Royaume-Uni, c'est hors d'Europe. Techniquement, voilà, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes quand on veut diversifier son patrimoine et avoir des revenus complémentaires sans trop se casser la tête. En revanche, il faut bien comprendre un truc, c'est que tu n'as pas forcément la main mise sur le prix de revente. Et c'est là un des inconvénients, à mon sens, des SCPI, et je le sais puisque je forme mes clients à l'investissement dans les SCPI, j'ai un programme de formation objectif SCPI, si ça t'intéresse, tu trouveras aussi en dessous. Mais en fait, le truc qu'il faut bien capter, c'est que tu n'as pas forcément le contrôle sur le prix auquel tu pourras revendre ta part. C'est la raison pour laquelle les CGP conseillent de garder tes parts de SCPI entre 8 et 10 ans parce que le prix d'achat, ce n'est pas le prix de revente. Et tu ne contrôles pas et tu le revends à la SCPI et la SCPI ensuite, elle le revendra à un autre et la SCPI, elle a aussi des frais, des frais de communication, des frais de publicité. L'autre fois, je me baladais dans un aéroport, je vois une pub pour une SCPI bien connue et qui a de belles performances. Tu vois, tiens, je vais te le dire, c'était que le quorum pour tout te le dire, tu vois. Je vais, ah bah tiens, bah voilà, du coup, bah la publicité dans les aéroports, c'est qui qui la paye d'après toi ? C'est les investisseurs qui achètent des parts de quorum. Je ne dis pas que ce n'est pas bien parce que du coup, bah voilà, ça fait qu'il y a encore plus d'investisseurs, du coup, ils ont des capitaux, du coup, ils peuvent faire des investissements, machin, tout ça, voilà. Mais c'est un fait. Il y a de la com et la com, ce n'est pas gratos. Mais ça présente quand même d'autres avantages, notamment le fait qu'on va avoir la possibilité, et ça, c'est cool, écoute-moi bien, de loger des parts de SCPI par exemple dans un contrat d'assurance-vie, tu vois, plutôt que d'avoir un contrat d'assurance-vie pourri en fonds euro, je ne sais pas quoi, tu vois, bah tu vas pouvoir mettre des parts de SCPI dedans. On va pouvoir le loger dans un, comment tu appelles ça ? Un PER, un plan d'épargne retraite. Super intéressant si tu veux préparer ta retraite et puis avoir des avantages fiscaux non négligeables. Donc en fait, tu vois, c'est un outil qui est vraiment formidable parce qu'il te permet de faire des choses qui sont très intéressantes et il te permet en plus d'en acheter, d'en acquérir à crédit avec de la dette. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que je te parlais tout à l'heure du 2044 où en fait, quand tu as de l'immobilier traditionnel, tu vas déduire de tes bénéfices les intérêts d'emprunt, tu vois. c'est d'ailleurs un des principaux trucs qu'on déduit. Et donc du coup, tu vas pouvoir faire la même chose avec tes parts de STPI. Si tu les achètes à crédit, tu vas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt et donc du coup, tu seras moins, voire pas imposé sur les bénéfices encaissés chaque année puisque en fait, de ça, il faudra déduire le coût du crédit, etc. Tu comprends ? Voilà, il y a toute une gymnastique, il y a tout un truc à penser par rapport à ça mais c'est intéressant les STPI. Franchement, moi, je suis rentré là-dedans parce que je voulais, j'avais déjà de l'immobilier traditionnel avec des parkings, avec des apparts, avec des studios et puis je cherchais un moyen de faire de l'immobilier dédié aux professionnels mais je n'avais pas envie d'acheter des murs de commerce et de gérer en direct. Tu vois, donc à la base, je cherchais une bonne technique de diversification et ça s'est avéré plutôt pas mal. Après, voilà, il y a plein de manières de le faire, tu achètes ton nom propre, tu achètes en SCI toi-même, enfin tu vois, on peut tout imaginer puisque en fond, ça n'est que de l'immobilier, c'est de l'immobilier mais voilà, c'est de l'immobilier papier, ce sont des contrats. Et alors, il y a un autre point qui est important et dont je souhaite te parler et ça, c'est un avantage qui est vraiment important avec les SCPI, c'est qu'on peut en acheter à partir de... pour certaines SCPI, il n'y a même pas de ticket d'entrée donc ça va être le coût de la part de SCPI. Donc si une part, c'est, je ne sais pas moi, 400 balles, tu vas pouvoir acheter une part, 400 balles et tous les mois, ensuite, tu vas percevoir un loyer. Alors, il y a un délai, en général, pendant six mois, tu ne perçois rien puis ensuite, tu perçois un loyer, enfin, un revenu en fonction de ce que tu possèdes. je trouve que c'est quand même pas mal parce que finalement, ça veut dire qu'il est parfaitement possible de faire de l'immobilier même quand on a un mauvais profil bancaire, même quand on ne peut pas faire d'emprunt bancaire. Il suffit que tu aies environ 500 balles et que tu peux commencer à t'acheter une paire de SCPI pour commencer à posséder de l'immobilier. Ça ne veut pas dire que ce sera de l'immobilier hyper intéressant en termes de rendement, en termes de plein de trucs. Reste à acheter quelque chose de valable et pas une saucisse. Reste à avoir un gestionnaire qui soit sérieux, qui ne fasse pas d'imple. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Mais c'est possible. Et là où c'est intéressant, c'est que quand tu vas te pointer auprès d'une banque pour la solliciter pour un emprunt bancaire, si tu as déjà je ne sais pas moi 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros placés dans des parts de SCPI, la banque ne t'accueillera pas de la même manière que si tu viens les voir en disant que tu as la même somme d'argent qui est placée sur du Bitcoin. Tout simplement, ils vont d'un côté le compter dans ton profil, dans ton patrimoine, dans ton score banking pour t'accorder ou pas le crédit dans les conditions qu'ils décideront ou pas, tu vois. Et ça, c'est important. Quand on veut faire de l'immobilier, quand on veut faire des crédits, il y a une phase fondamentale à laquelle j'ai accordé plus de 4 heures dans la formation Liberté IMO qui est la préparation de la création de ton bon profil bancaire. C'est important, il ne faut pas le négliger. Voilà. Alors, si tu veux savoir si les SCPI, c'est fait pour toi, tu vas voir là en dessous, et tu vas trouver un questionnaire, un quiz qui va te dire est-ce que c'est fait pour toi ou pas les SCPI ou est-ce que tu ferais mieux de faire autre chose plutôt de l'immobilier traditionnel. Voilà. C'était Jérémy, la chaîne c'est Fregalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques la cloche pour recevoir les notifications et tu viens me retrouver sur Telegram. Je te souhaite une bonne journée. Salut chez toi.